Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, employabilité des jeunes, des stages pour favoriser l'insertion professionnelle. Fonction publique, une charte pour renouer confiance avec l'administration ivoirienne. BUNA, l'IFEF fait peau neuve. C'est sous un soleil de plomb, dans une atmosphère calme et stressante, que ces candidats au baccalauréat session 2023 attendent impatiemment leurs résultats. Après quelques heures d'attente, la direction proclame enfin les résultats, qui sonnent comme une sentence pour certains et un ouf de soulagement pour d'autres. On voit que vous êtes plus gré là, on sent qu'il y a de la joie dans votre cœur. Sur les 691 inscrits dans ce centre de composition pour candidats libres, seulement 15 sont admis. Un résultat pas du tout satisfaisant, selon le corps professoral. Naturellement, ce qu'ils ont eu, c'est la félicitation pour leur adresse. Et ceux qui n'ont pas eu, je pense qu'ici, on dira qu'ils ont des mérités. On ne dit pas qu'ils n'ont pas des mérités, parce qu'ils ne sont pas venus. Sur 340 213 candidats présents, dans 551 centres de composition, 109 166 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 32,9%. Ici, on fait l'appel selon des profils recherchés. Agronomie, agroalimentaire, marketing, communication. Ces jeunes, répondant à l'appel, sont des diplômés pour la plupart à la recherche du premier stage. C'est le cas de Junior Kouassi, titulaire d'un brevet de technicien supérieur, option finance comptabilité. Ce matin, avec ses amis, ils tentent leur chance à cet espace dédié, dénommé Forum des stages. Nous sommes venus aujourd'hui au Forum des stages pour se trouver un stage, un emploi. Ce forum-là est venu pour mettre en place une sorte de formation et d'information à travers des panels, à travers du recrutement, à travers du mentoring, pour permettre à ces jeunes-là d'acquérir déjà certaines compétences. Une fois à l'intérieur où sont installées les entreprises partenaires, ils prennent d'assaut les stands CV, à la main. Ils arrivent parfois à avoir des entretiens sur place. Pour Fanta Traoré, directrice du cabinet Ampaoua, initiatrice de l'événement, qui en est à sa dixième édition, l'urgence de la question de l'employabilité des jeunes est grande. Très souvent, les jeunes nous disent « Mais madame, mes cabinets, on a du mal parce qu'on n'est pas le fils d'eux, parce qu'on n'est pas fils de quelqu'un, nous n'avons pas l'occasion de trouver un emploi. On est jeunes, les entreprises ne nous font pas confiance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider concrètement, pour nous aider justement à avoir cette opportunité, à bâtir une carrière ? Et c'est tout l'objet de cette réunion aujourd'hui. Soutenu par l'agence Emploi Jeunes, représenté par son administrateur Cabran Hané, il a salué l'initiative qui, selon lui, vient appuyer l'agence dans sa politique de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Préfets, directeurs régionaux, superviseurs centraux, coordinateurs généraux, chefs de secrétariat et partenaires extérieurs, tous ont pris l'engagement de veiller au strict respect des 14 principes contenus dans cette charte qu'ils ont signée. Les acteurs impliqués dans l'organisation des concours ont affirmé par cet engagement leur volonté à travailler avec responsabilité, dans la transparence et en toute équité. Les préfets et tous les acteurs qui aient à vous assurer de leurs voeux chèdent, devoir se poursuivre en se renforçant. Le processus de transformation positive et qualitative de notre administration que vous avez entangé à travers la formation et la moralisation. La signature de cette charte s'inscrit dans la politique de moralisation de l'administration publique initiée par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Notre adhésion à la charte critique des acteurs du processus d'organisation des concours administratifs n'est que la symbolique de notre engagement, de notre accachement aux valeurs qu'elles ont fait. Le respect de cet engagement vise à crédibiliser les concours administratifs 2023, placé sous le triptyque transparence, équité, célérité et à rétablir la confiance des concitoyens en leur administration. L'Institut de formation et d'éducation féminine de Buna, qui était dans un état de dégradation avancé, a un nouveau visage aujourd'hui. D'un coup de réalisation de 53 millions de francs CFA, les clés de l'Institut de formation ont été officiellement remises. à la ministre Kaban Yale, ministre du Plan et du Développement, fille du Bucani. Les édifices sont complètement transformés. Ça donne un cadre de travail décent, un cadre de travail encourageant, un cadre de travail vraiment appréciable à nos agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un réservoir de savoirs et nous comptons vraiment sur l'équipe dirigeante, la directrice et ses collaborateurs pour l'entretien de ses fils, également le faire fructifier, ramener autant de filles que de femmes que possible parce que nous sommes sur la voie de renforcer leur résilience, surtout dans cette zone de Bunkané. La réhabilitation de l'Institut de formation et d'éducation féminine de Buna est une véritable bouffée d'oxygène pour la première responsable de cet institut. Franchement, je suis très heureux ce soir. J'invite aussi la population. Tout ce qui a été fait comme effort par Madame la ministre, je ne voulais pas que ça reste vain. Il faut que vraiment les femmes viennent fréquenter l'IFF sur leur maison, sur leur domaine. Cette réhabilitation a été financée par le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci.